Mes chers amis, j'aimerais essayer de vous apprendre à sonner le chauffard. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes pour lesquelles savoir sonner le chauffard, ce n'est pas quelque chose de tellement important, parce que finalement à la synagogue, il y a des personnes qui savent sonner le chauffard. Mais il faut savoir tout d'abord, qu'il est écrit dans les décisionnaires, qu'apprendre à ses enfants à sonner le chauffard, c'est les éduquer d'une certaine façon à accomplir les mitzvot. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est écrit que le jour de Rosh Hashanah, une fois qu'on a déjà entendu toutes les sonneries du chauffard, il est déjà interdit de sonner encore du chauffard. Par contre, dit le Rama, un enfant qui souhaiterait apprendre à sonner du chauffard ce jour-là, on a le droit de le laisser, sonne autant que tu veux, sonne, il n'y a pas de problème. Pourquoi ? Parce qu'on lui enseigne, on lui permet, on est méchané, on l'éduque à accomplir une mitzvah. Donc on voit que savoir sonner, ce n'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose d'important. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont besoin de sonner pour leur femme, qui n'ont pas pu se rendre au Batek Neset. C'est vrai que ce n'est pas obligatoire de sonner le chauffard aux femmes, il y en a qui aiment bien, parfois il y a des personnes malades qui n'ont pas pu se déplacer. Et puis il y a des personnes qui aiment bien savoir sonner le chauffard. Il y a beaucoup de mitzvot dans la vie qu'il faut savoir accomplir. Et il y a des personnes qui voudraient pouvoir savoir comment sonner le chauffard. Donc j'aimerais Bézrat Hachem vous montrer, ce n'est pas tellement compliqué, il faut un petit peu s'exercer. J'aimerais vous apprendre la technique, comment faire pour sonner du chauffard. Mais tout d'abord il faut savoir qu'il y a des chauffardotes qu'on va dire être plus faciles que d'autres. Il y a des chauffardotes qu'on essaye de sonner, c'est vraiment difficile, le son ne sort pas, il faut vraiment se tuer pour que le son ne sorte. Une fois sur trois ou sur deux, le son ne sort pas. C'est un chauffard qui n'est pas facile. Il y a des chauffardotes qui sont beaucoup plus faciles, dans lesquelles on peut sonner de façon beaucoup plus simple. Donc c'est un premier point à savoir. Ça ne veut pas dire que ça devient évident à sonner, il faut apprendre à sonner. Mais quand on sait sonner et qu'on a un chauffard bien, en général on peut sonner sans aucun problème, sans aucune erreur. En dehors de cela, il faut savoir qu'il y a des chauffardotes qui ont tous types de sons. Il y a des chauffardotes qui ont des sons plus beaux que d'autres. Il est vrai qu'il est écrit dans l'Agmara, dans Maseret Rosh Hashanah, que tous les sons sont kachers. Que ce soit un son épais, comme il est écrit, avé, ou un son fin. En tout cas, sachez qu'il y a plusieurs sons. Donc quelquefois vous entendez le son d'un chauffard et il est trop strident, ça vous n'aimez pas. Ça, il faut savoir qu'il y a plusieurs sons, tout dépend du chauffard. Et aussi de la façon dont on sonne. C'est la raison pour laquelle, personnellement, il y a pas mal de personnes qui m'ont déjà demandé de les accompagner au moment où ils vont acheter un chauffard, pour l'aider à choisir un chauffard. Étant donné que je sais sonner, j'essaye quelques chauffardotes et je lui dis, voilà, celui-là, non seulement le son est beau, mais en dehors de cela, c'est très facile à sonner dans ce chauffard. Alors, vous savez que la tkia de chauffard, il y a trois sons à connaître, trois sons à savoir faire. Le premier, c'est ce qui s'appelle la tkia. Qu'est-ce que la tkia ? La tkia, je sais que vous le savez, mais je vous le dis quand même, c'est ce son-là. Ça, c'est la tkia. Il y a un deuxième son, ce qui s'appelle les shvarim. Il y a un troisième son qui est la trois, c'est... Alors, le son le plus simple, c'est la tkia. Parce que la tkia, c'est un son uniforme, comme vous l'avez entendu. Aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. On va essayer d'apprendre comment faire une tkia. Et vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. Il faut donc juste savoir le faire. Alors, comment faire pour faire une tkia ? Alors, j'aimerais vous enseigner. Je rapproche un peu la caméra pour que vous puissiez bien voir ma bouche et comment ça fonctionne. Vous avez votre chauffard. Le chauffard, donc, il a ici, vous voyez, une ouverture. Il faut placer l'ouverture entre les deux lèvres. Ça veut dire quoi ? Ce n'est pas, le chauffard, ce n'est pas comme une trompette. C'est-à-dire, il ne faut pas mettre le chauffard comme ça et souffler dedans. Ça ne servira à rien, ça ne donnera rien du tout. Ça veut dire que les lèvres, elles ne doivent pas complètement couvrir l'ouverture du chauffard. Il faut que le chauffard, il soit situé au niveau des lèvres. Vous voyez, là, il y a les lèvres. Il faut que ça soit situé sur les lèvres. Au début, en général, ce qu'on conseille aux personnes pour qu'elles commencent à apprendre à sonner, c'est à faire avec la bouche comme ça. Vous voyez, souffler un petit peu comme ça. Ça, c'est au tout début. Ça, c'est une gestuelle que tout le monde sait faire avec les lèvres. Comme ça, longtemps. Une fois qu'on sait bien faire ça, tout le monde sait le faire, on essaye de placer le chauffard à cet endroit-là. Et on fait... Au début, ça fera des sons un peu bizarres quand on ne sait pas le faire. Vous voyez ? L'essentiel, c'est qu'on met le chauffard ici avec la bouche fermée. On ferme la bouche, on fait... Et puis, on met le chauffard là. Donc, vous mettez le chauffard ici, à cet endroit-là. Et vous faites... Essayez encore une fois. Vous allez voir que ça va vous prendre un petit peu de temps pour comprendre comment ça fonctionne. Mais dès que vous saurez, vous verrez, ça marche déjà très bien. Ce n'est pas compliqué, c'est assez évident. Mais à nouveau, il faut essayer de s'habituer à cela. Comment on s'habitue ? On fait avec les lèvres ce que je vous ai dit comme ça. Et puis, on place le chauffard ici. Ça, c'est dans un premier temps. Après, une fois que vous comprendrez bien comment ça fonctionne, vous verrez qu'on peut faire même plus simple que ça. On peut entreouvrir un petit peu les lèvres, placer le chauffard dans cette entreouverture. Et puis, ce n'est plus la peine de faire... On peut faire... On peut simplement souffler. Mais ça, c'est dans un deuxième temps. Dans un premier temps, on fait... Comme ça, vraiment, dans le chauffard. Quand on saura bien faire ce son-là, on verra ensuite qu'en plaçant le chauffard entre les deux lèvres, il suffit quelquefois juste de souffler comme ça. Et puis, ça donne aussi un son comme il se doit. D'accord ? Donc, je vous répète, il faut s'habituer. Il faut essayer d'exercer cela. Ça ne fonctionne pas comme ça du premier coup. Il faut vraiment essayer de s'habituer. Vous prenez un chauffard, donc vous savez que c'est un chauffard pas trop compliqué. Vous le mettez et vous essayez. Vous verrez à tout type de son qui vont sortir au début. Parfois, ça va faire des semblants de son. Jusqu'à ce que vous allez vous habituer. Une fois que vous êtes habitué à bien le faire, en faisant... Comme ça, en mettant vraiment le chauffard ici, et en faisant... Ensuite, vous essayerez ce que je vous ai dit, d'écarter un tout petit peu les lèvres, en les laissant bien évidemment sur l'ouverture, et à faire plutôt un soufflé. Ça veut dire faire... Et vous verrez, ça marche aussi bien, ça marche même encore mieux. Et c'est ça la meilleure façon de sonner. Et ensuite, une fois que le son sera sorti déjà une première fois, et que vous saurez comment ça fonctionne, il faudrait essayer de faire en sorte que le son soit uniforme. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire... Oui, ça n'est pas un bon son. Il faut un son vraiment uniforme, comme ça. Ça, c'est l'idéal, le top du top, mais à nouveau, il faut s'habituer et il faut s'exercer. Voilà, on a appris le son de la tequila. La prochaine fois, je vous expliquerai comment on interrompt la tequila, comment à la fin on interrompt quand vous êtes un... Interrompt vraiment de façon sèche. Et puis, je vous apprendrai aussi comment on fait les shvarim et la troie. Koltou, mes chers amis, et à bientôt.